Vraiment les gars, je comprends pas qu'un pays là, quand tu vois c'est un pays trop marrant, non, un pays là c'est un pays de, c'est vraiment c'est un pays quoi, tu as assis le matin comme ça de non, quand ils sont en train de brûler bus, pourtant tu regardes le visage des gars qui brûler bus, ça c'est les galères, oh ce sont les galères qui prennent bus, mon vie, c'est ta limousine tentant de brûler comme ça, voilà, maintenant quand vous allez finir de brûler les bus, finir de casser, placer les bambous et les bois sur la route, pardonnez, quand vous allez avoir choix, ne nous appelez pas pour dire, viens m'envoyer au combat, mon vieux, faut envoyer un petit dépôt de 5 000, mon vieux, non, parce qu'il y a ceux qui ont décidé de se battre pour réussir dans leur vie, qui ont compris que tous les hommes politiques sont les mêmes, quand l'autor viendra, ils pensèrent, même pas que toi-même tu as mis un ton d'hab sur la route, ils ne te connaissent même pas, mais comme tu es animé d'un esprit de BTT au carré, tu es bête, le chien qui passe est plus intelligent que toi, un animal de ton espèce, tu te diras, j'ai en train de faire la lutte mon pays, non, tu es en train de faire ce qu'on appelle la plus grande bêtise de ta vie, de ton histoire, tu es un inconscient, tu es un idiot notoire, la seule lutte pour ton pays que tu peux faire, c'est de prendre une machette, trouver un hectare de terrain, débroussailler cet hectare, planter ton manioc, planter ton igname, planter ton riz, la seule chose que tu peux faire pour ton pays, c'est ça, le reste là, c'est la preuve d'une imbécilité notoire, c'est la preuve d'une idiotie notoire, c'est la preuve que tu as raté tout simplement ta vie, parce que quelqu'un qui sait pourquoi il est en vie, quelqu'un qui sait que la vie est dure, et qui doit construire l'avenir de ses enfants, n'a pas le temps pour un homme politique, il n'a pas le temps pour la politique, le 31 octobre, tu veux aller voter, tu vas voter, tu ne veux pas aller voter, tu restes chez toi à la maison, même chose est claire, sûr, la Côte d'Ivoire avancera avec ou sans toi, ainsi donc, cher ami, je vois les uns et les autres, plusieurs m'amènent des messages, oh mon général, la fessie est en grève, les revendications de la fessie sont des revendications qui sont juste claires et sans moutons, ce qui veut dire que de façon très simple et de façon très cool, si nous sommes dans un pays responsable, madame le ministre de l'éducation nationale, dans les 24 heures, appelle la fessie à une table de négociation et se met à travailler, pour ne pas que les actions de la fessie puissent avoir, ce qu'on appelle des ingres, je pourrais le dire, des conséquences sur les élections qui sont en train d'avoir lieu, ou pour ne pas qu'on puisse interpréter en disant que non, ce sont les élections, ou bien la fessie est en train d'être instrumentalisée, je pourrais prendre le seuil, tu laisses ma pote, merci bien, voilà, donc il est plus qu'important que chaque personne puisse connaître quelle est sa place, c'est important, selon les bus que vous êtes en train de brûler là, je vais vous donner une bonne information, c'est vos papas et vos mamans qui ont payé ça par les impôts, c'est-à-dire c'est nous tous qui allons payer ça, voilà, ce sont vos grands-pères, vos grands-mères qui sont au village, qui font café cacao là, c'est nous tous qui allons prendre le seuil de payer ça, donc si vous voulez brûler, allez brûler encore 20, allez brûler encore 30, allez brûler encore 40, quand vous allez finir de brûler là, c'est les écoles qui ne seront pas construites, les routes qui ne seront pas faites, les villages qui ne seront pas électrifiés, parce que des petits maudits animés des testicules ratés ont décidé d'entrer tristement dans l'histoire de notre pays, pour brûler des bus, il n'y a pas plus bata spirituel qu'un individu qui s'éleve un matin, qui dit allons faire bêche, allons brûler le bus, et tu as fini de brûler le bus, tu es assis chez toi à la maison, et puis tu es content, on a brûlé le bus là, maintenant l'un de tes frères s'en va te tourner, parce qu'il va appeler tes gars, il va dire ah, vieux père, gars qui a brûlé le bus, il y en a d'ici, rien que pour avoir 50 000 francs, avec la police, ils vont te tourner, jeunes de Côte d'Ivoire, comment ils vous regardent, vraiment, pas tous les jeunes quoi, mais ceux qui se jouent les dangereux dans ces temps-ci, quand je les regarde, je n'ai juste que pitié, vous resterez les plus bêtes de la terre, de 1983 jusqu'à ce jour, les hommes politiques prennent leurs doigts, ils mettent dans nos anus, ils puissent en notre caca, on n'a pas pris conscience, que la seule chose qui peut changer notre vie, c'est nos petits garbats, nos petits jetons, nos petits dabalis, nos petits courages, on n'a pas encore compris ça, on est dans les caissas, caissas, on entend nous, ceux qui vont aller voter là, que Dieu vous accompagne, ceux qui ne vont pas aller voter, que Dieu vous accompagne, mais une chose est claire, quand vous allez finir tous les oublancs, vous aurez faim, il ne faut pas que quelqu'un va appeler les yeux, pour qu'il vous dise, ah mon vieux, on a bien des 5000, sinon là, c'est le meilleur con qui va sortir, à bon entendre, salut.